Quand on entend le mot « trésor », on pense tout de suite à un objet qui brille et qui semble totalement hors de portée. Et si, en réalité, les trésors étaient différents ? S'ils se trouvaient à un endroit où on ne les attend pas ? « Alors, chaque système unbekannte biologique, que l'on ne comprend pas, est un schatz, que l'on peut élever. » « Nous sommes comme un schatzoucher. Le schatzoucher est quelque chose de difficile. Et aussi la recherche sur les substances n'est pas difficile, mais l'essentiel de les substances, c'est très difficile. » Combien de fois avons-nous regardé le soleil avant de nous rendre compte qu'on pouvait utiliser son énergie ? Combien de temps avons-nous écouté le vent souffler avant d'être en mesure de nous approprier sa force ? Aujourd'hui, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie. Mais des quantités phénoménales de matériaux biologiques finissent encore dans les égouts. Faut-il imaginer une chasse au trésor d'un nouveau genre ? « C'est exactement ce que je dis à mes enfants. Quand on leur demande ce que fait leur père comme métier, je leur dis de répondre que je suis magicien et que je transforme la merde en or. » Reprenons au début. Ou plutôt à la fin. On passe tous par la case toilette. C'est indispensable vu la quantité de nourriture qu'on ingère. « Notre production pèse entre 50 et 500 grammes par unité. Avec une espérance de vie moyenne de 80 ans et une quantité de 200 grammes de sel quotidienne, ça fait pas moins de 5 tonnes au cours d'une vie. » Le plus souvent, on ne s'intéresse pas vraiment à ce qui sort de nous. Bien au contraire, une bonne aération et hop aux oubliettes. Bref, un manque criant de considération. Est-ce qu'on n'aurait pas une dent contre cette fonction pourtant bien naturelle ? Mais ça demande un peu de proximité avec l'objet du délit. Faut-il briser un tabou au nom de la science ? Le cinéma s'y est essayé avec succès. C'était en 1996. Dans le film « Trainspotting », Ewan McGregor fouille ses excréments à la recherche de deux suppositoires dans les pires toilettes d'Ecosse. « Est-ce là ce qui nous attend ? Pas très hygiénique tout ça. » « C'est un moment un petit peu intime. D'une personne à l'autre, c'est très différent. Certaines personnes vont rester quelques minutes, d'autres vont rester beaucoup plus longtemps. Les toilettes peuvent être presque un salon de lecture pour certains. » « C'est sûr qu'idéalement, il ne faut pas rester aux toilettes trop longtemps. Normalement, quelques minutes, ça devrait suffire. Il y a aussi la problématique de la position sur les toilettes. » Il est recommandé de céder à l'appel de la grosse commission sans attendre et si possible de s'acquitter de cette mission en 30 secondes top chrono. Il faut dire que la position assise est problématique. Un faisceau de muscles peut en effet comprimer le colon pelvien et bloquer l'évacuation des selles. Pour y remédier, on place ses pieds sur un petit tabouret et ça passe tout seul. Mais revenons à la question qui fâche. On vous a demandé quelle attention vous portez à vos matières fécales. « 15% se voient comme des chercheurs, tandis que 21% préfèrent ne rien savoir. La plupart y risquent tout juste un œil. Une pudeur qui vient avec l'âge, puisqu'au cours de ce qu'on appelle la phase anale, les bambins jouent volontiers avec leurs excréments. Mais ça, personne n'a envie de s'en souvenir. Alors, notre dégoût serait-il un tabou qu'on nous inculque ? » « D'abord, depuis la nuit des temps, on a appris à mettre les selles à côté, à les enlever, les mettre le plus loin possible des hommes, parce que ça peut être un vecteur de maladie. » Avant l'arrivée des canalisations, nos villes étaient de vastes fosses d'aisance où le choléra et autres maladies se propageaient allègrement. Selon un rapport de l'OMS, au moins 2 milliards de personnes utilisent encore de l'eau potable contaminée par des matières fécales. Avec pour conséquence de nombreux décès. On peut donc comprendre cette aversion pour les excréments. Seulement voilà, ils ont aussi un énorme potentiel. « Dans ces selles, on a le microbiote intestinal, et donc des bactéries, des champignons, beaucoup de micro-organismes qui sont très utiles à notre santé. Et donc, ces dernières années, on redécouvre que dans ce microbiote intestinal, dans ces selles, il y a des composants qui sont peut-être bénéfiques. Et dans la médecine actuelle, on essaye d'identifier ce qui est bénéfique pour peut-être en faire des médicaments. » C'est difficile d'imaginer que nos selles puissent contenir des éléments utiles, voire précieux. Heureusement, il y a des gens qui n'hésitent pas à s'y intéresser de très près. Aussi peu ragoûtante cette mission puisse-t-elle sembler. « Jeder, der schon mal seinen Stuhl angeguckt hat, sieht es ja im Grunde genommen. Da gibt's ja auch, das kann man auch vermessen, wie das dann in seiner consistenz aussieht. » « Und da hat man, würde ich mal sagen, 60% bactérienmasse, und dann kommt eben phasermaterial obendrauf. » Nos selles ont donc beaucoup à dire sur les petits organismes qui peuplent notre intestin. Mais quels sont-ils? « Pour notre digestion, nous avons besoin des bactéries de notre intestin. Si on n'avait pas ce microbiote intestinal, notre digestion serait peu efficace parce qu'un certain nombre d'aliments que l'on ingère, notamment les fibres végétales, dont les fruits, les légumes, nos cellules humaines ne sont pas capables de les digérer et ce sont les bactéries du côlon qui vont les digérer pour nous. » Sans ces bactéries, fruits, légumes et autres aliments riches en fibres seraient difficiles à digérer. Et l'influence des minuscules habitants de notre côlon ne s'arrête pas là. À la naissance, nous sommes protégés par le système immunitaire de notre mère. Mais dès lors, d'innombrables micro-organismes investissent notre intestin et veillent à ce que nous puissions traiter tout ce que nous ingérons. C'est ainsi que se développe notre microbiote intestinal. Un gigantesque univers à l'intérieur de nous. Le microbiote, c'est la flore intestinale individuelle à chacun, ainsi que son activité et son interaction dans notre intestin. On estime qu'il compte 500 fois plus de gènes que le génome humain. Beaucoup de ses composants restent à explorer. On sait aujourd'hui qu'il joue un rôle capital dans notre santé. Il constitue donc un domaine de recherche médicale d'un grand intérêt. « Ce microbiote, s'il est altéré, il peut nous rendre malades. On sait aujourd'hui que les altérations du microbiote, notamment liées à notre mode de vie occidental, vont jouer un rôle dans l'émergence de maladies comme le diabète, l'obésité, les maladies inflammatoires de l'intestin. Peut-être même dans la susceptibilité aux infections, on voit des associations troublantes avec, par exemple, le risque de développer une forme grave d'infection par le virus de la grippe ou même par le virus du Covid. » « Avons-nous ignoré trop longtemps notre patrimoine microbien ? » « Pour le savoir, il faut remonter assez loin dans l'histoire. Jusqu'aux excréments de nos ancêtres. » « Depuis quelques années, les archéologues pratiquent une chasse au trésor un peu spéciale. Dans des grottes et des tunnels, ils récupèrent des coprolites, des crottes préhistoriques laissées par nos ancêtres et conservées. L'occasion d'étudier leur alimentation et ses effets sur notre évolution. Ils ont ainsi pu déterminer pourquoi de nombreux habitants de l'hémisphère nord digèrent bien les produits laitiers, alors que l'enzyme qui nous le permet à l'état de nourrisson disparaît avec l'âge. De nos jours, jusqu'à 80% de la population scandinave sont tolérants au lactose toute leur vie. D'après les sels préhistoriques, les scandinaves doivent cette particularité à leurs ancêtres. Dans l'incapacité de cultiver les terres du Grand Nord, les vikings se nourrissaient principalement de produits laitiers. Leurs gènes se sont adaptés sous la pression de sélection de l'alimentation. Grâce à ces excréments antiques, on peut donc connaître l'évolution de notre microbiote au fil du temps. En tant que chasseurs-cueilleurs, nous nous sommes ajustés aux aliments que nous trouvions en exploitant de nouveaux biotopes. Et puis, il y a 10 000 ans, nous avons commencé à nous sédentariser et à transformer nos aliments. Nous avons prélevé certaines espèces animales et végétales dans la nature et les avons élevées. Nous avons utilisé la chaleur et les outils pour cuisiner. Tout cela s'est répercuté sur notre microbiote. Les chercheurs pensent que les aliments très transformés ne sollicitent pas suffisamment notre flore microbienne, ce qui provoque la chute de sa diversité. Les espèces de singes différentes sont plus proches en termes de composition de microbiote que notre microbiote actuel comparé à celui du roi Louis XIV. Laissons de côté le fait qu'il devait accomplir ses petites affaires devant la cour. Du moins, selon la légende. Au fil du temps, notre microbiote a pris cher. Un peu comme les forêts humides dont la biodiversité est menacée par notre mode de vie. L'alimentation, l'environnement et le stress diminuent notre diversité microbienne. Et ce n'est pas tout. Il y a un autre fautif dont nous avons hélas tous besoin un jour ou l'autre et qui recèle un potentiel hautement inflammable. Alors, stellen Sie sich mal vor, wir kommen zur Welt, hier so ein Einachglas leer, ja, steriler Darm. Dann wird der Darm im ersten Lebensjahr sehr stark, sehr divers, kolonisiert. Wir füllen den Darm auf. Und irgendwann hat sich ein Ökosystem im Darm etabliert, wo die einzelnen Murmeln oder Mikroorganismen miteinander leben. Die profitieren von einander, wir profitieren von ihnen. Sie sehen, es ist voll. Jetzt stellen Sie sich vor, wir gehen ins Krankenhaus und man nimmt antibiotika. Man reduziert jetzt die Menge und diversität enorm. Und jetzt kommt der Infectionserreger, hat Platz, kann sich ausbreiten, kann uns krank machen. Nos colocataires microbiens se plaisent dans notre intestin. Eine äpässe couche de mucus leur assure le gite et le couvert. En retour, ils nous aident à digérer. Cette symbiose permet de relayer des informations du microbiote jusqu'à notre cerveau. En revanche, si la couche de mucus est attaquée par une infection, nos micro-organismes peuvent se retourner contre nous. Et si en plus notre diversité microbienne est altérée par la prise d'antibiotiques, certains agents pathogènes peuvent se propager librement et nous rendre malades. Dans le pire des cas, il faut tout recommencer à zéro. Mais comment ? Ici, vous avez un microbiote sain qui est bien diversifié, qui est le microbiote d'un donneur. Et ici, c'est le microbiote d'un patient qui a reçu trop d'antibiotiques et qui a eu une infection. On voit qu'il est beaucoup moins diversifié, terne. Voilà. Et donc là, l'objectif de la transplantation fécale, dans ce cas-là, ça va être de changer le microbiote, d'apporter des bonnes bactéries. Donc, on va essayer d'abord de chasser le plus possible ce microbiote altéré. Et puis, on va apporter un microbiote sain dans l'intestin du patient, le microbiote du donneur, pour recoloniser l'intestin et donc redonner, finalement, cette diversité qui va empêcher la mauvaise bactérie de se développer. Euh... Mais ça veut dire... Oui, c'est bien ça. Une transplantation fécale consiste à transférer des excréments dans l'intestin d'un patient pour enrichir un microbiote appauvri grâce à un autre plus sain. Et pour trouver la matière adaptée, l'Europe s'est dotée de sa première banque de sel. Mais trouver la bonne association entre donneur et receveur n'est pas simple, tant qu'on ne connaît pas suffisamment bien le microbiote. De là à conserver un échantillon de sel sain dans son friseur en cas de maladie grave, il n'y a qu'un pas. Nos selles ne contribuent donc pas seulement à décrypter les mystères de notre intestin. Elles peuvent aussi nous rendre la santé. Il suffit d'apprendre à lire en elles, comme dans un livre. Ciel renferme tant de connaissances sur le monde caché à l'intérieur de chacun de nous. Que pourrait-elle nous révéler sur celui dans lequel nous vivons ? A l'heure de la pandémie, les scientifiques cherchent des méthodes pour mieux anticiper l'évolution des différentes vagues. Et surprise, c'est l'analyse des virus dans les eaux usées qui s'y prête le mieux. La raison est simple. Les personnes infectées mais non testées rejettent aussi des particules virales dans leur sel. Les analyses des eaux usées peuvent donc être un outil pour mieux identifier et localiser les vagues de Covid-19. Les chercheurs veulent aussi y déchiffrer de potentielles mutations. Et les révélations ne s'arrêtent pas là si on remonte la carte au trésor de nos selles depuis les toilettes jusqu'aux stations d'épuration. Rien n'échappe à l'œil affûté de l'analyste. Chaque année, l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies publie un rapport qui évalue la consommation de stupéfiants dans nos villes grâce aux eaux usées. La tendance grimpe en flèche. Et cela n'est pas sans effet sur notre environnement. Certes, les stations d'épuration filtrent l'essentiel de nos contributions. Mais ici aussi, l'analyse de l'eau révèle qu'une partie restreinte mais dangereuse y est conservée. à savoir les résidus polluants. En 2020, les conséquences de ce phénomène sont rendues visibles en Allemagne. Un employé du service de protection de l'environnement filme de jeunes saumons d'élevage paniqués qui semblent chercher à fuir leur bassin. L'analyse révèle la présence de traces de cocaïne dans l'eau. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. Même dans les lacs de montagne les plus reculés, on constate une contamination alarmante aux substances polluantes. Les organes des poissons présentent une accumulation croissante d'hormones de synthèse provenant entre autres de pilules contraceptives. À très petite dose, cela peut déjà fortement influer sur la fertilité des poissons et donc menacer l'existence de populations entières. On ignore encore l'impact de cette contamination sur les humains. Dans le doute, des chercheurs planchent sur de nouvelles méthodes pour filtrer même les plus petites quantités de résidus polluants des eaux usées. Le charbon actif fonctionne comme un parking à plusieurs étages. Les oligo-éléments toxiques s'y infiltrent avec l'eau et leurs particules se placent comme les voitures dans les cases libres du parking. Une fois les cases remplies, le charbon actif doit être changé. Le procédé fonctionne bien, mais né depuis longtemps plus standard partout. Pour autant, pas besoin de paniquer à l'idée de boire notre eau potable. Ouf ! Mais il n'en reste pas moins que nos eaux usées renferment des substances utiles, voire précieuses. Qui imaginerait aller y chercher de l'or ? Les bouts d'épuration sont considérés comme le concentré de pollution de notre civilisation. Mais c'est aussi un trésor. L'industrie et l'agriculture ont en effet besoin de phosphore en grande quantité. Dans ce domaine, nous dépendons des importations de pays tels que la Chine ou le Kazakhstan. Un vrai potentiel est perdu lorsque nous incinérons ces bouts avec tous leurs matériaux recyclables, par exemple en guise de combustible dans les cimenteries. Dans le cadre d'une économie circulaire et durable, il serait opportun de récupérer le phosphore des bouts d'épuration. des bouts d'épuration. Leerschlamm, wie wir ihn bekommen, est une très éclige Pampe. Sieht ganz hübsch aus, est mais matsch. Leerschlamm, den trocknen wir zuerst et malen en un instant. Il est en un instant. Il s'agit du Pteau d'Algegine, il s'agit du Pteau d'Algegine. Il va s'agir avec une taille pour le Pteau d'Algegine. L'algegine le Pteau d'Algegine. Il est un Molekul d'Algegine de 4 Pteau d'Algegine et d'Algegine. Pour le Pteau d'Algegine, il traie du Pteau d'Algegine. Le gaz est ensuite refroidi. Reste du phosphore blanc, parfaitement utilisable. C'est très, très rein. C'est pourquoi tout le monde connaît. Cola. Cola est phosphorsäure. Nous n'avons pas d'eau dans notre pâte. C'est pourquoi on a aussi un très saubre phosphat. Matratzen, schaume, phosphore flamme. Les streichhölzer ont phosphore. Des aliments aux matériaux d'isolation, mousse plastique, métaux. En passant par les produits cosmétiques et chimiques, le phosphore blanc est partout. A l'aide des bouts d'épuration, on pourrait couvrir jusqu'à 80% des besoins en phosphore. Pas étonnant si la science travaille d'arrache-pied à des méthodes de récupération rentables. Une véritable ruée vers l'or est lancée. Même s'il n'est pas vraiment possible de transformer nos étrons en or, comme dans les contes de fées, Il renferme de vraies richesses. Il nous livre de précieuses informations sur notre santé et sur l'évolution de notre espèce. Il nous éclaire sur l'avenir et il constitue une ressource durable. Et si la marche triomphale et quelque peu odorante de nos matières fécales ne fait que commencer, on a hâte de découvrir ce qu'elles ont encore à nous offrir. ... 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